c'est vraiment une période vulnérable. Donc nous, on s'est dit, on va couvrir l'infection grave à pneumocoque jusqu'à l'âge de 5 ans et on s'arrête. Maintenant, il n'est pas dit qu'au-delà de 5 ans, il n'y a plus de risque. Mais nous, on a fait l'option de proposer cet antibiopréphylaxis chez les enfants de moins de 5 ans. À la posologie, de 50 000 unités par kilo par jour, idéalement répartis en deux prises. La molécule idéale, c'est l'oraciline, mais il fut un moment où on n'arrivait plus à l'avoir. Donc on se rabattait sur le starpen avec les formes comprimées qui n'étaient pas pratiques à utiliser. On divisait le comprimé en deux, on écrasait, c'est très amer. Il fallait rajouter soit du sucre, du miel, du jus, du yaourt, etc. Mais actuellement, le ministère de la Santé est en train de réviser la liste des médicaments essentiels. On a été invité à donner notre avis sur la proposition et on a rajouté l'oraciline. Donc si vraiment la liste est acceptée, l'oraciline va revenir dans les pharmacies au niveau du Sénégal. La PNA va s'en occuper et cela va nous permettre vraiment de prescrire ce médicament-là pour nos enfants parce que c'est plus pratique. Moins de 5 ans, c'est sirop. Alors la deuxième question, l'hydroxyurée. Pareil, les protocoles varient selon les pays. Donc si vous êtes par exemple dans une équipe nord-américaine, là-bas, dès que les gens ont été posés, c'est l'hydroxyurée. Nous, on ne fait pas comme ça. Nous, on fait hydroxyurée sur indication. Et les principales indications que nous appliquons, ce sont les crises vaso-occlusives fréquentes, plus de trois crises dans l'année. Les syndromes thoraciques aigus pour éviter les récidives. Les accidents vasculaires cérébraux constitués pour lesquels on n'arrive pas à faire l'échange transfusionnaire partiel. Et je vais revenir sur ça parce que le traitement idéal de l'AVC, c'est l'échange transfusionnaire partiel. Mais vous savez qu'on n'a pas un bon approvisionnement en sang. Parfois, il y a des ruptures de sang. Et quand on commence un programme, on ne peut pas l'arrêter. Donc pour éviter ces risques de rupture, il y a certains enfants, on les met sous hydroxyurée. Et l'autre indication, c'est ceux qui ont un taux très bas d'hémoglobine de base inférieur à 7. Parce qu'on sait que dans les études, le bas taux d'hémoglobine de base est un facteur de risque de vasculopathie cérébrale. Et donc pour éviter ce risque, nous, on le propose de l'oxygurée. Donc globalement, ce sont ces indications-là. Le prix à prise n'est également. Donc retenez toutes les complications graves, les crises azoflusives supérieures à 3 dans l'année, les syndromes thoraciques et les bas taux d'hémoglobine de base. Maintenant, l'échange transfusionnaire, c'est le traitement idéal. C'est une sorte de soustraction. C'est comme ce que vous faites en névogène quand vous faites l'extangrino-transfusion. Vous dites le sang du drépanocyte, il a beaucoup de drépanocytes. On va le diluer. On va le diluer en réduisant les drépanocytes et en apportant du sang qui n'a pas de drépanocytes. Et la meilleure dilution consiste à diminuer le volume du sang drépanocytes. Par exemple, si vous réduisez le volume de 50%, vous ajoutez 50% de sang non drépanocytes. C'est mathématique. Si vous avez une concentration d'un verre plein de sang avec une forme SS, vous réduisez la moitié, c'est-à-dire que vous jetez la moitié de ce verre-là. Vous avez jeté la moitié de l'hémoglobine S. Il vous reste une autre moitié. Cette autre moitié, maintenant, vous la diluer avec du sang AA. Le principe, c'est d'avoir des enfants qui sont AS. Parce que si vous réduisez 50% de S, il vous reste 50%. Si vous ajoutez du A à 50%, donc vous réduisez la concentration de S dans le sang que vous avez dû lire. Tout en sachant que l'objectif, ce n'est pas 50%, l'objectif, c'est 30%. Quand vous faites l'échange, vous dites, mon enfant, il est à 100% de S. À la fin de l'échange, il faut que je sois à 30% de S ou à 40% de S. et vous faites vos calculs à partir de cela. Vous saignez l'enfant pour réduire le volume de sang. Vous compensez, parce que vous savez, il faut une isobolémie. À chaque fois que vous travaillez sur un être humain, il faut compenser. Je saigne 10 ml, je compense 10 ml. La première étape, vous compensez avec du sérum physiologique, soit du sérum salé ou de l'albumine. Ça, c'est la première étape. On appelle l'étape de la saignée. Après l'étape de la saignée, après avoir calculé le volume à saigner, il est en fonction du taux d'hémoglobine que vous avez reçu avant de commencer l'échange. Et vous saignez entre 5 et 10 ml par kilo. Vous ne dépassez pas 10. Vous surveillez les paramètres hémodynamiques. Après la fin de la saignée, vous faites votre hémoglobine de contrôle. L'idée, c'est d'avoir un appareil d'hémocule qui vous permet de dépister, de prendre l'hémoglobine. Vous faites l'hémoglobine au niveau juste d'une goutte, avec une goutte de sang. Vous faites l'hémocule, vous avez un taux basal et maintenant, vous commencez votre échange. C'est à partir du moment où vous mettez le sang et vous continuez encore à saigner l'enfant. D'accord? Donc, le fait de saigner vous permet de réduire l'hémoglobine S et le fait de transfuser avec du sang AA vous permet d'augmenter la concentration d'hémoglobine A. D'accord? Et là, c'est pareil. À la fin de l'échange, vous refaitz la même chose et vous voyez le taux d'hémoglobine. Et l'objectif, c'est de ne pas dépasser 10,5 g d'hémoglobine à la fin. Parce qu'elle vous a dit dans la physiopathologie que l'hyperviscosité sanguine est un facteur de risque chez le drépanocytaire. Donc, que ce soit en échange, que ce soit en transfusion, s'il vous plaît, évitez de les laisser à des taux très élevés. Un drépanocytaire, vous le laissez maximum, moi, je ne dépasse pas 10 g. En transfusion, je m'office, c'est un objectif de 10 g. Mais maximum, c'est 10,5 g. Si vous dépassez 10,5 g, 11 g, vous pouvez risquer une hyperviscosité sanguine avec un accident vasculaire cérébral ou bien une complication grave du genre, c'est un thoracique évu, etc., etc. Alors là, c'était juste une petite parenthèse parce que je n'avais pas expliqué un peu l'échange transfusionnaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Ça va? Alors, est-ce qu'on peut continuer avec la présentation suivante? D'accord.